bon alors donc map un petit peu compliqué toujours cette map là la map a7 on la connaît pour ça c'est que les parsemés d'obstacles elle est très difficile à gérer on a même vu hier un panda je crois utiliser ses bottes de classe pour faciliter ses placements de vue à ce point là il y avait des deux deux clés sur un panda oui il y avait des voies de classe sur un panda oui tiens j'ai une petite question d'ailleurs concernant ce match à deux comme nous sommes professionnels bien évidemment nous avons redécoupé ce replay de twitch pour le mettre sur youtube est ce que pour autant nous devons mettre la vidéo sur notre chaîne de quoi de du grs ouais exactement de ce show match en france on peut le mettre très bien et bien je vais aller le faire tout de suite alors donc pour les personnes qui ont raté ce match vous pourrez le revoir bien évidemment ce soir après le live du crépuscule de palin tout à fait le match qui est donc lancé avec d'un côté alors qui est côté bleu et du fort qui avons nous vignette je dis juste la vignette et pas à jour du temps c'est tout côté bleu on a les on s'en fout on est là bas oui les côtés rouge on a les vautourmenteurs et vautourmenteurs sont deux teams qui ont déjà perdu un match il me semble et donc d'un côté on a la team la team rouge qui a beaucoup de dégâts beaucoup d'érosion mais pas de protection ils n'ont pas non plus de débuff alors que la team en face qui est bien celle des lamas on va les appeler comme ça oui elle est beaucoup plus polyvalente il y a de l'érosion un peu protection l'osard et du soin via la gardienne du steamer tout à fait si il joue vraiment la garde oui il joue la gardienne puisqu'il l'a posé déjà donc ça va jouer gardienne pourtant j'allais dire face à un sacré une tactique tirel pourrait être utile quand même il pourrait être utile si le steamer parvient à trouver une vue parce que comme tu l'as souligné il ya beaucoup d'obstacles sur cette map et la ligne de vue sur la longue vue peut être compliqué c'est clair c'est clair que c'est vraiment pas facile à trouver des lignes de vue sur sur cette cette map ouais c'est un labyrinthe presque un 7 maps et c'est vraiment compliqué à jouer les matchs en général dure assez longtemps sur cette map là oui et là ils sont à une demi heure l'intervalle d'ailleurs quelle est la politique ce soir est ce qu'on les suit jusqu'au bout est ce qu'on switch au bout d'une demi-heure que voulez vous faire ça va tu fais à gugus je sais que lui ça a toujours des bons conseils là dessus mais il n'est pas là donc il nous dira tout à l'heure allez mon avis moi je préfère un match entier tu restes tu restes sur le match ad jusqu'à ce que le résultat ne soit pas connu comme ça c'est plus pratique pour youtube et si l'autre match par contre a déjà commencé qu'ils sont au quatrième tour tu restes sur celui que tu stream déjà comme ça ce sera plus facile sur youtube ah oui donc ce qu'on faisait jusqu'à là finalement exactement ok d'accord pas de souci yaku donc qui a lancé son odorat le doppel qui est posé alors odorat pourquoi parce que s'il ne rush pas finalement pour se rapprocher simplement revient sûrement en prévision d'une copte ah oui peut-être oui tout à fait je vois c'est très sûrement ce qu'ils ont prévu ils ont raison de leur compo sacré que quelqu'un des cas qui passent dessus qui héros ouais d'ailleurs qui est ce qu'il pourrait quoi ce qui est le plus un temps le plus intéressant serait sûrement le steamer steamer à moi j'ai joué juste avant le jour où il s'a dit le salut ouais mais alors les cas seraient le seul à pouvoir passer sur le sel c'est vrai que c'est pas forcément le plus optimisé en effet alors que ce que le ouais ou le ou l'os a peut-être non l'os a ça te permet de passer de l'eau et l'os a qui alors on n'a pas fait le tour des archétypes où sont les archétypes selon toi nous voyons à voir ah peut-être peut-être un sur le salida j'ai pas regardé son élément sûrement pas sur le crâne non s'il y en a un il y en a un sur le salida oui et les resfix de l'osage ne me disent vraiment rien c'est vrai qu'elles sont assez bizarre ces resfix c'est ouais non il me semble que latino joue sans soin ce qui est assez curieux alors quoique on a quand même l'écaflip qui peut offrir un peu de soin et puis et puis best sacré donc le sacré le transfert de avec son transfert de vie tout à fait tout à fait donc ça peut quand même être être un petit peu utilisé pour justement combler ce manque de d'archétypes aller le cra qui vient taper dors déjà sur promas promars qui est qui encaissait des dommages quand même on est déjà en dessous des 3000 hp 1 pour lui mais heureusement là maintenant je n'ai pas pour avoir tout en avis que je veux juste après ça et qu'il peut c'est ce qu'il n'a pas vécu n'a pas simplement de toute façon la gardienne va sans doute bien le soigner promars sans trop de problème elle ne va pas pouvoir elle est venu au niveau 2 il va falloir attendre deux oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on n'est qu'autour d'eux je suis déjà moi dans ma tête aux autres je sais pas si tu as remarqué mais saluda toxicogène a prévu la coop l'a anticipé en mettant un don naturel sur sur le de sa vie et le steamer donc pour partager les dégâts de la cible qui va se faire coop aller autour justement le best sacré ouais à voir ce qu'il va nous faire le bestouille je pense qu'il va essayer il est loin le steamer quand même soit de chaud un pas évident d'aller à et on coop et comme ça n'est pas comme tu l'as dit et elle t'as bien un petit peu le level pvp de alors ça dit là qui est niveau 199 en plus on n'a pas noté mais on a du niveau 199 du coup le cq et type pas possible sur toxicogène non je pense qu'il est terre toxicogène et comme un joueur la signaler le zéthalétique sans qu'il a lâché un coup ouais un petit coup pour marse il est jamais de l'ail c'est juste la classe qui nous le souligne en effet et c'est là qu'on voit la voie la puissance du crâne sur cette map il ya un énorme dégâts sur promen je suis en train du coup de vérifier que tous les personnages soient bien niveau 200 pour le coup là non on a aussi waoua ma wine qui est qui est 199 mais oui c'est pour ça et on peut voir en effet de l'office nébuleux sur ce crâne quand on regarde c'est c'est boeufs un dommage qui sont un petit peu encaissé par toxicogène mais néanmoins il n'est pas en danger alors par contre il va avoir du mal toxicogène à rentrer au berca il a comment ils vont faire sont actifs elles sont rien les bleus demandez une roulette et oui c'est un peu l'aléatoire quand même donc que c'est la deuxième fois que ça se produit ni quelque chose enfin soit une idée mais il n'a que c'était elle ne va pas pouvoir s'enfuir très loin non non il n'ira pas bien loin le sadida tu vas rester dans la zone toxicogène titrons apaisantes on enlève les pm au yop on veut éviter de prendre trop trop cher au tour suivant du yop qui joue juste derrière c'est pas mal joué c'est de la part de toxicogène qui va bien quand même s'en dépatouiller de cette histoire là et toxique à ce qui va être les bons ans il veut taper sur toxicogène et voilà c'est ce qu'il fait on bon au plus près de ceci il apprécie il la claque ouais il la claque il le sort d'aller ils veulent rentabiliser la coop au maximum à mon avis là il n'y a pas il n'y a pas trop le choix on a coop on a pris en risque maintenant il faut il faut one turn c'est tombé au plus vite toxicogène allez autour de ma wine est-ce qu'il peut venir en aide à son sadida et bien il va pas pouvoir aller beaucoup trop loin il va pouvoir l'aider sera cress night le steamer peut-être poser un craqueur en évoluant ça s'est gardé ma wine que va-t-il bien pouvoir nous faire le ma wine alors bien mettre un petit coup des types sur promars donc ça confirme à nouveau bien qu'il qu'il joue à des types cet oza à l'a-t-il de l'automne en terre des lamas qui sont vraiment en difficulté ouais et c'est le kill déjà le dofus nébuleux on en parlait ouais oh là là je ne voyais pas faire autant de dommages moi ce secret quand même avec ce dofus nébuleux c'est bien ça au moins c'est un match qui sera expédié ça joue très vite la coop qui a été et bien plutôt bien du coup en train d'amuser clairement ils ont ils ont fait qu'ils ils ont fait qu'il coop c'est le rêve de toute team qui joue avec un sacré c'est de faire le kill tour 3 et bien félicitations bravo c'est réussi c'est aussi maintenant il faut enchaîner mais maintenant peut-être qu'un rush simplement permettrait de d'enfoncer le clou et que rien ne les empêche de rush ouais concrètement mais plus on les empêche de rush il ya plus il ya plus d'entrave c'est pas je pense pas que la aurait pu vraiment lutter contre contre cette coop peut-être en utilisant la vie la vie d'autrui de manière défensive en dédié combat et du coup de rocher juste après mais au final ils étaient en mauvaise posture dès le début c'est clair c'est clair et en plus comme le swing f4 avec les rêves n'était pas folichonne sur le sadida et du coup et bien c'est passé dans l'axe pour ces joueurs on vient chercher maintenant craze knight avec un petit coup d'épée grand duc et bien oui on va jouer le rush et il le fait parfaitement avec cette transpo en plus qui met les k-flips au plus près de ses adversaires on n'a pas peur du strat on n'a pas peur on dit on a 4007 hp 4008 quasiment et bien tant pis on y va tant pis si on prend des dommages c'est pas bien grave puisqu'on est en quatre contre trois on a trois dommages dealers en plus à le yop les cas et le cra il ya vraiment une force de frappe très très intéressante à côté côté rouge le sera bien quand même très bien fait de ménage il a très bien je pense pas qu'il aurait pu nous jouer en il a permis de donner le zaku les cas de la team rouge et encore dans le tm du coup il arrange bien cette était cas tu vas pouvoir passer des réflexes une belle zone allez un zaku 11 pa il peut y aller il peut y aller qu'est ce qui fait il profite de la ligne d'accord eh bien ouais ça fait du dommage c'est quoi pas plutôt sympa on lance l'odorat pour le tour suivant ça va faire mal autour quatre je crois donc ça va être réel pliable qui va perdre cpa de de mince de l'après c'est l'apprécié voilà j'ai le pied coincé dans mon bureau voilà ça y est j'étais très mal à l'aise et ça y est je suis sauvé libéré délivré je ne mentirai plus jamais oui donc à ce truc qui a bon et puissance exactement il a bon et puissance et et c'est là qu'on voit la supériorité quand même de du level on voit clairement que que les 199 peut-être n'ont pas pu s'équiper comme des niveaux 200 tout simplement et que ça s'est ressenti sur les résistances et sur le reste et là et là voilà 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 elle s'équiper ils ont peut-être aussi un peu moins d'expérience c'est quand même bien de leur part d'avoir essayé de tenter un tournoi tout à fait c'est tout à l'heure honneur clairement vous êtes plus de 200 à nous regarder merci merci encore une fois d'être si nombreux c'est l'isport sur dofus grâce à vous c'est en train de devenir une réalité 1 on peut le dire c'est du phare on peut le dire mais on peut clairement sur le plus est une réalité exactement exactement et quand c'est un mec qui a fait le tda qui est arrivé en phase finale et qui a remporté un goutte à qui vous le dit eh bien moi j'y crois j'ai pas remporté c'est pas grave fait croire aux gens tu connais des mecs qui remportaient des gouttes on fera un débat un jour sur l'isport sur dofus voir si tout le monde est d'accord moi je suis d'accord on va enchaîner à 20h30 avec le match suivant donc restez bien accroché au stream surtout craze knight qui eh ben tant bien que mal essaie de faire du dommage à ses adversaires mais là je pense que la désillusion est complète 1 pour les bleus une arponaise qui est posée ça va brise brise l'âme et on a un énorme tour de rock ce qui vient parce que l'odorat a été claqué sur le zaku et la puissance est prête sur se détruire j'imagine que baisse sacrée va attirer ma wang qui a été en ligne on a la coco ce tour ci aussi hein ah oui c'est juste j'ai une ligne qui va quand même attirer le cul à la nuit totalement gratuite ou la main ce toxicogène qui est déconnecté et déjà non oui oui mais c'est quand même un petit coup pour le moral de ses alliés 1 de voir que le mort à déco tu dis on n'est plus soutenu quoi de plus faire confiance à personne dans le monde des 12 il est déjà abandonné ah oui clairement des assos sur ma wine du coup attend la brise la m'a été claqué qui en profite là il me semble que chris knight et ma wine ok il va s'invite sans doute promars il peut il peut s'invite la promars ou pas il peut toujours s'invite il n'a pas du tout claqué ni l'invite d'autrui il me semble alors c'est dommage je pense vraiment qu'il aurait dû les utiliser et l'invite d'autrui et l'invite d'autrui en début de combat histoire de limiter les cibles pour la coop il ya un joueur qui dit passez pas tentative de reconnexion de l'os a élevé qui dit mais je suis co pd je trouve ça absolument énorme c'est tellement beau à la grosse cohésion relative plaisir à dire ça géniaux à l'alala à l'ex d'un coup on tombe ce craque l'heure à défaut de gagner ce match moi ils ont ils ont fait ferré tout à fait allez il claque de tout rien sur ma wine voilà qu'est ce que ça descend vite et point qu'est ce que ça descend vite 677 hp ma wine donc la colère sur qui va-t-il la placer mais quand même sans que oui les brise la placer sur personne à colère à moins qu'ils trouvent le sera moi non plus moi non plus il va laisser tomber mais ouais c'est ce qu'il y avait de mieux à faire en effet il laisse tomber la colère et il espère trouver peut-être à win dans la zone dp mais non mais non alors là un pour cent et hop 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 eh bien voilà eh bien voilà c'est ça qu'on veut voir et encore des ravages ouais que c'est bon il ya plus qu'un sram sous un vie du coup il arrivera à temporiser la parfaite écrasant bon ça va être compliqué ça va être compliqué il n'a que 3000 hp ça va très vite tomber il tente à la flèche explo de trouver le sram avec une petite flèche harcelante aussi malheureusement il est toujours dans l'ombre ce sram vous êtes 214 vous êtes fabuleux vous êtes fabuleux n'est ce pas les nu phares qui sont fabuleux sont fabuleux mais baron de l'histoire est ce que tu pourrais pas leur dire un petit bonsoir à tous et tous ceux qui viennent de rejoindre bonsoir le bonsoir des nu phares qui est tellement sensuels aïe est ce que ça te plaît quand il dit bonsoir ouais mais il s'est barré ouais je suis là oui ça te plaît bien sûr ça me plaît c'est génial quand il bonsoir moi j'adore mais tu sais il faut pas abuser des bonnes choses oui oui on va arrêter on va arrêter mais quand même bizarre votre relation légale il ya des enfants ici le sram qui joue probablement son dernier tour quoique non il est toujours sous un vide je pensais que l'invite terminé maintenant il a lancé juste au dernier tour pour encore un peu d'un peu de temps la percep va être claquée par xaku allez on va s'avancer un petit peu il doit être dans la zone par là ouais xaku on se met un petit peu au centre et attention et là mes et messieurs dans un instant il a perceptionné il est là tu m'as fait peur des convites à ah là là il a trouvé il l'a trouvé promars et ouais il va plus faire long feu maintenant à la mercier ils vont finir avant 20h30 oui c'est parfait c'est génial pour nous il a joué cinq fois plus que la dernière fois j'imagine que tu étais mort toi ça doit pas être joli c'est assez rapide oui en effet donc prochain match 20h30 on va enchaîner dans moins de 7 minutes ça va aller très vite cette histoire là et puis on n'est pas contre ça va prendre au chou de cap oui tout à fait tout à fait un match qui là aussi devrait être plutôt plaisant à regarder espérons qu'ils soient alors celui là je trouve quand même un peu spectaculaire il est très sympathique ce match là il a été plié en six tours avec bon d'un côté trois dommages dealers donc forcément ça aide un petit peu c'est beaucoup même c'est même beaucoup et est ce que f4 est ce que tu veux prendre le relais un petit peu aux commentaires sur le prochain match pardon mon micro était désactivé c'est pas grave en train de chercher ou de l'activer j'étais en panique à bord si tu veux je sais pas faut que je regarde juste qui oppose qui s'oppose à qui